Je peux parler ? Alors, 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 Gabriel, tu es l'auteur d'une fresque, une fresque de prophéties. Tout à fait. Ici, c'est l'unique prophétie, je dirais, de Dieu donnée à Daniel par Nébuchadnezzar qui indique avec précision le retour de Dieu et de la fin du monde. Alors, il y a une partie basée sur l'histoire. Alors, si tu permets. Alors, je vais te demander de venir à mes côtés. Oui. Tu vas pouvoir présenter le début de la fresque. Oui, brièvement, bien sûr. Alors. Tu commences ici assez brièvement. Je peux aller de l'autre côté. Alors, cette prophétie a été révélée au roi Nébuchadnezzar, il y a 600 ans de ça, avant Jésus-Christ. Mais aucun de ces sages n'a été capable de lui révéler. Il n'en dormait pas la nuit. Qu'on a été obligé de chercher un prophète de Dieu, qui à l'époque était le grand prophète Daniel, qui a vécu très vieux, et qui a été capable, avec l'aide de Dieu, bien sûr, de lui révéler son songe. Et son songe consistait justement à révéler au roi Nébuchadnezzar, comme dans la suite des temps, les diverses puissances qui allaient se dérouler dans l'histoire des hommes. Alors, sur cette fresque, il est question, je le vois, d'une bête. Par exemple, là, il est question de, la bête est une puissante organisation religieuse. Et puis, un petit peu au-dessus aussi, une bête venant de la terre. Et là, surtout aussi, ça m'a interpellé, l'Europe, une bête bizarre, très féroce, ayant dix cornes. Quelle est, Gabriel, l'origine de cette bête ? Quelle est cette bête qui est sur cette fresque prophétique ? Alors, là, on rentre dans un domaine, je dirais, très délicat. Mais, en tant que prophète de Dieu, je ne peux pas ne pas dire la vérité. Cette bête, preuve à l'appui, c'est la papauté, avec Saint-Énor, le pape. Je dis bien avec preuve à l'appui. C'est cette bête qui, durant les années où la loi du dimanche va s'exercer sur la terre, elle va persécuter les chrétiens qui adorent Dieu, le sabbat. Toutes les preuves sont là. Il n'y a aucune ambiguïté, aucun doute, absolument pas. Ensuite, tu donnes, alors là, des dates. On revient à l'année de la fin. Oui. 2037, sur la frise en bas de fresque. Je précise que 2037, c'est une année consacrée au Créateur, le Dieu d'Abraham, de Jacob, d'Isaac et de Moïse, pour qu'il exerce, comme je te l'ai montré tout à l'heure, les sept derniers fléaux qui vont tomber sur la terre et sur les méchants. C'est la punition de Dieu. Toute l'année 2037, Covid-19 à côté, c'est rien du tout. Mais il ne vient pas en 2037. Il n'y a pas de... Il ne faut pas dire qu'il vient en 2037. Par contre, quand tu vois la date là-bas, 2038, quand Jésus était sur la terre, il a dit, « Père, je te prie que ton avènement ne vienne pas un jour d'hiver. » Cette parole sera respectée. Jésus a dit aussi quand il était vivant, « Père, je te prie que ton avènement ne vienne pas un jour de sabbat. » Cette personne, cette parole, pardon, sera respectée. Donc, je précise, il y a le côté mystérieux de Dieu, où Dieu dit dans la Bible, c'est clair et c'est net, « Personne ne connaît ni le jour ni l'heure où je reviendrai. » Ça, c'est la partie mystérieuse et secrète de Dieu. Par contre, à l'inverse, il était aussi écrit, « Dieu ne fait rien, auparavant avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes, étant dernier prophète de Dieu. » Par Dieu, je suis donc au courant. Et, je reviens de l'autre côté, si on regarde la prophétie aux yeux du pays d'Israël. janvier et février, c'est considéré comme, je dirais, « mois d'hiver ». Donc, Dieu serait susceptible de revenir au mois de mars. Si on regarde la prophétie aux yeux de l'Europe, de l'Alliance, donc de la prophétie, et que je me trouve en France ou en Europe, janvier, février, mars, c'est considéré comme temps d'hiver. Donc, Dieu revient au mois d'avril. Sous-titrage ST' 501